Salut, aujourd'hui nous allons parler du Sphinx et de Gizé. Et comme les pyramides, le Sphinx n'a pas échappé aux théories alternatives. Et vous allez voir, il paraîtrait qu'il serait en relation avec l'Atlantide. Oui, oui. Comme je vous le disais, le Sphinx a une histoire fascinante. Son origine, son appartenance et même son âge ont suscité de nombreuses critiques de la part de ceux qui se sont exprimés sur le sujet. Et certains ont avancé des théories assez audacieuses. Mais commençons par définir ce qu'est un Sphinx en Égypte. Les représentations de Sphinx sont généralement associées au rôle de gardien. Et il se trouve généralement à proximité de structures architecturales telles que des tombes royales ou des temples religieux. Donc là, il cadre parfaitement car Gizé, c'est une énorme nécropole. L'image du Sphinx a été exportée dans de nombreuses autres cultures et à travers le monde. Comme par exemple en Asie du Sud ou en France à l'époque de Napoléon. Et il a même été adopté par les francs-maçons. Comme par hasard. Oui, bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de traces écrites concernant le Sphinx. À part la stèle qui se trouve entre ses énormes pattes. Cette stèle relate un rêve fait par toute Moses IV avant qu'il ne devienne pharaon. Il s'est arrêté lors d'une partie de chasse pour se reposer à l'ombre du Sphinx. Puis, il rêva que le Sphinx lui parlait. Il lui annonçait qu'il deviendrait roi s'il dégageait le Sphinx du sable qui l'ensevelissait presque entièrement à cette époque. Une fois arrivé sur le trône, toute Moses IV érigea cette stèle qui raconta son rêve. Une chapelle fut construite près du Sphinx qui fut désensablée. Mais commençons par l'âge du Sphinx qui a suscité de vives passions. Un occultiste qui s'appelle Edgar Cayce, dont j'ai déjà parlé dans mon film Pyramide le Grand Virage, est l'un des premiers à soutenir l'idée d'un Sphinx âgé de plus de 10 000 ans. Alors, comment a-t-il obtenu ces informations ? A-t-il trouvé des écrits, mené des recherches ou des analyses poussées ou approfondies ? Eh ben non, il est entré en transe. Ah ouais, d'accord ! Et c'est à travers cette transe qu'il s'est souvenu être un descendant d'un dieu égyptien. Et vous en êtes un de ses descendants ? Ah oui. Selon Cayce, les pyramides du Yucatan, tout comme la grande pyramide déguisée en Égypte, auraient été construites par des Atlantes ou leurs descendants. L'Atlantide aurait laissé des enregistrements contenant toute l'histoire de l'humanité dans la... salle des archives ! Une chambre souterraine accessible à partir de la patte droite du Sphinx. Mais on retiendra surtout Cayce pour son influence à l'époque dans le courant New Age, car il a influencé beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote que j'adore. Marc Léner, l'un des archéologues les plus réputés, a commencé sa carrière et ses premières investigations en Égypte en 1972. Et vous savez pour qui ? Ben pour la fondation d'Edgar Cayce. Je trouve ça quand même vachement drôle quand même de savoir que l'un des archéologues les plus reconnus a pu commencer sa carrière en étant convaincu par ses théories et que ses premières recherches ont été financées par la fondation d'Edgar Cayce. Mais c'est après que vient le revers de la médaille pour l'Ener. En effet, après s'être fait contredire par à peu près tout le monde sur le terrain, y compris par des archéologues français comme Georges Goyon ou Jean-Philippe Loher, qu'il a commencé à changer son fusil d'épaule. Pas mal non, c'est français. C'est en 1977, alors qu'il se rendait à une fête avec son nouvel ami Zayawas, qu'il a eu cette prise de conscience. Permettez-moi de rappeler qui est Zayawas. C'est un véritable cow-boy qui défend et contrôle farouchement depuis plus de 20 ans tout l'univers archéologique en Égypte, et qui ne mâche pas ses mots, surtout quand il s'agit de récupérer des antiquités égyptiennes que des musées européens détiennent, comme le buste de Nefertiti à Berlin ou le Zodiac de Dandera au Louvre. Mais revenons à Marc Lennère. C'est à la suite de son apprentissage de l'archéologie et des travaux sérieux menés sur le site qu'il confia donc à Zayawas lors de cette soirée. Je ne crois plus en Edgar Cayce. Maintenant que j'ai étudié l'égyptologie, je peux voir des preuves solides prouvant que le sphinx était une création de la 4ème dynastie. Donc voilà, quand on cherche vraiment et qu'on étudie sérieusement l'Égypte, on devient tout de suite plus terre à terre. Pas besoin de rentrer en transe. Mais alors, comment peut-on contredire cette idée d'un sphinx plus ancien ? Déjà, première chose, les personnes qui pensent que le sphinx est en relation avec l'Atlantide et qu'il a plus de 10 000 ans apportent ces éléments. Oui, regardez les traces d'érosion, ça ne peut pas dater de moins de 2 500. C'est forcément plus vieux, plus ancien. C'est forcément trop étrange. Voilà. Oui, car eux soutiennent qu'en raison du climat et des quantités de pluie nécessaires à l'apparition des marques d'érosion, cela évoque forcément une date qui se situe entre moins 10 500 et moins 100 000 ans. Et là, je dois faire une pause, car au moment de la rédaction du script, j'ai oublié de parler de deux personnes qui sont aussi des piliers dans cette hypothèse. En effet, en plus d'Edgar Casey, il y a eu d'autres personnes qui ont soutenu cette hypothèse d'un sphinx plus ancien. Il y a d'abord John Anthony West, un auteur et égyptologue alternatif qui a farochement contredit un peu toutes les hypothèses académiques en ce qui concerne l'égyptologie. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débiles à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempéries a pu laisser ses marques. Seul de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ses contours arrondis. C'est en 1989 qu'il a demandé l'opinion de Robert Choche, un géologue et professeur agrégé de sciences naturelles. Ensemble, ils vont chercher à montrer que les traces d'érosion sont antérieures à la quatrième dynastie. Les autres théories de Choche assument qu'éventuellement toutes les pyramides d'Egypte, d'Amérique et ailleurs dans le monde représentent une culture commune bien plus ancienne que les premières traces de civilisations connues à ce jour. Toujours la même chose, une civilisation disparue. Quand on part de ce principe, on est souvent ouvert à tout car les géologues ne sont pas des historiens et encore moins des archéologues. Donc Choche et Anthony West avancent cette idée, eux aussi en vue de l'érosion de cette date très reculée, moins dix mille ans pour le sphinx. Mais je tiens à ajouter que cette statue est en calcaire, donc pas forcément conçue pour traverser les âges. Car le calcaire est peu dense et donc plutôt friable. Seulement, les Égyptiens se sont simplement servis de ce socle rocheux pour pouvoir bénéficier d'une réalisation colossale, tout en bénéficiant de la facilité de taille que propose le calcaire. Ils n'auraient bien évidemment pas fait la même chose dans un socle en granit comme à Aswan. De plus, il pleut toujours en Égypte. Et oui, il faut absolument se retirer de la tête, l'idée d'un désert où il ne pleut jamais. De plus, le socle rocheux dans lequel est taillé le sphinx est constitué de différentes couches, qui sont plus ou moins résistantes. La dernière couche qui compose la tête est plus dure que les autres couches qui constituent le corps. Et en effet, c'est sur le corps que l'on observe le plus d'érosion. Mais il faut aussi comprendre les types d'érosion. Il y a en effet l'eau, qui apporte une érosion ronde et lisse, et le vent qui, chargé de sable, provoque une érosion plus linéaire. Mais il y a aussi un autre phénomène qui intervient, et qui, combiné aux deux érosions précédentes, accélère le processus. Il s'agit de l'alloclastie, un phénomène où lorsque l'eau qui est contenue dans les roches s'évapore, a pour effet de faire gonfler les particules salines qui sont contenues dans la roche, et qui fissurent cette dernière. Cela accélère donc le processus d'érosion. Pas besoin de remonter à des temps immémoriaux pour justifier l'érosion du sphinx. Et d'ailleurs, Shosh a clairement refusé de croire en ce phénomène d'alloclastie. Shosh souligne que les briques de terre crue de Mastaba, sur le plateau de Saccharin, environ 20 km déguisés, sont restées relativement intactes. Ces monuments sont datés sans équivoque aux deux premières dynasties. Ceci indique, selon lui, qu'aucune précipitation soutenue n'a eu lieu dans la région depuis le début de la période dynastique, et que les communautés qui ont construit ces structures n'auraient pas été préparées à de telles précipitations. Reeder, un autre géologue, a répondu en indiquant qu'ils étaient construits sur une zone surélevée. Ces tombes n'ont pu, par conséquent, avoir été exposées à un ruissellement important. Même si ces éléments apportent des preuves du processus de dégradation du sphinx, d'autres éléments beaucoup plus concrets nous apportent davantage de réponses sur l'âge du sphinx. En effet, en archéologie, lorsqu'on ne peut pas dater chimiquement ou par d'autres techniques un site, on utilise la méthode du croisement, qui reste la plus sûre. Donc, en fouillant et en trouvant un très grand nombre d'artefacts dans les mêmes couches stratigraphiques que la base du sphinx, que les archéologues ont réussi à estimer une date pour le sphinx, et qui concorde avec les autres réalisations sur le site, c'est-à-dire vers moins de 1500 ans. Donc la logique reprend sa place et cela concorde avec d'autres découvertes. Et ça, c'est sourcé, contrairement à une transe chamanique. Mais ce n'est pas fini. D'autres parlent du proportion du sphinx. Pour évoquer une retaille, donc un réemploi du sphinx. En effet, la tête du sphinx par rapport à son corps semble plus petite, ce qui semble indiquer une restauration ou une vandalisation pour s'approprier le monument. Mais il ne faut pas oublier que si l'on regarde le sphinx de face, la disproportion n'est pas aussi choquante que ça. Mais là aussi, des éléments intéressants viennent apporter d'autres réponses. En effet, il semblerait qu'une faille dans le socle rocheux situé sur la partie arrière du corps du sphinx aurait obligé les Égyptiens à le rallonger pour pouvoir permettre d'y placer correctement les pattes arrière et la queue, et ainsi achever cette immense réalisation. On peut d'ailleurs voir sur une photo la fissure sur les hanches du sphinx, cimentée par Barès, qui travaillait à la restauration et à la reconstruction d'un grand nombre de bâtiments aiguisés entre 1925 et 1936. Il est aussi impliqué dans le désensablement récent et la réparation du sphinx. Donc là aussi, nous avons quelques éléments de réponse. Hormis le cas très rare de l'obélisque inachevé, les Égyptiens font généralement le maximum pour sauver leur réalisation et achever les travaux, comme on peut le voir dans la pyramide rhomboïdale où d'énormes travaux de consolidation ont été réalisés. Donc, il apparaît qu'en tenant compte des fonctions culturelles et de la connaissance que nous avons du monde égyptien, il semble bon de penser que la tête est possiblement celle d'origine, même si elle a en effet subi des restaurations. Et j'ai dit restauration, pas réemploi. Car pour certains, le sphinx avait bien une tête de lion à la base. En tout cas, c'est ce que soutiennent Graham Hancock et Robert Boval en tout cas. Ah, ces deux-là. En effet, des travaux menés par ces deux personnages auraient révélé que le regard du sphinx s'alignait avec la constellation du lion en moins 10 500 ans. Bon, déjà, les constellations pour les égyptiens ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ça serait dire que notre façon de concevoir la vie aujourd'hui est la même qu'à l'époque, ce qui est bien sûr complètement faux. De plus, ils avancent aussi que les pyramides à cette même période seraient-elles aussi alignées avec la constellation d'Orient. Mais, d'autres ont refait les calculs, hein, et il semblerait que nos deux compères aient fait du cherry picking. Cherry picking, ça veut dire en gros cueillette des cerises. On prend les informations qui servent notre propos et on laisse celles qui nous contredisent. Voilà. Donc, ils auraient un peu modifié les choses pour que ça les arrange. Ce n'est pas très étonnant de leur part. Quand on connaît maintenant Hancock et le manque de crédibilité qu'il a accumulé durant toute sa carrière. Et d'ailleurs, en parlant de sa crédibilité, ça a donné une confrontation qui est devenue mythique entre Hancock et Hawass. Je vous mets un petit extrait. Pour la question, c'est pourquoi quelqu'un parle d'un hearing de quelqu'un d'un? Pourquoi ? Pourquoi il parle des hearing qui ont été clés ? Pourquoi il faut que le défi de la question ? Le défi de la question ? Non, ça n'est pas clés. C'est clés. Non, ça n'est pas clés. Tout le monde ! Et je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. C'est ça. C'est la question. Pourquoi tu parlez de ça ? Tu dois présenter votre hearing, il faut présenter le défi. Il n'est pas clés. Je l'ai clés. Et je l'ai clés. Et je l'ai clés. Mais là encore, des études menées par des gens sérieux et des archéologues de renom, mais qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, ont apporté des éléments intéressants sur le possible commanditaire du sphinx. La plupart de ces commentateurs situent la date de construction du sphinx autour de moins 2500 ans, sous le règne du pharaon Képhren, dont le sphinx serait le portrait. Mais l'égyptologue allemand Reiner Stedelman y voit plutôt l'image du pharaon Kéops. Selon lui, la forme de la coiffure, le Némès, et les traits du visage sont caractéristiques du règne de Kéops. D'autres, comme Vassil d'Aubrèves, situent sa construction sous le règne de Djé d'Ephré, fils de Kéops et frère de Képhren, qui vécut entre ces deux rois. Il l'aurait fait tailler en hommage à son père Kéops. Plusieurs indices lui ont permis d'élaborer cette théorie, comme l'observation de sa coiffe, la largeur de son menton carré, la forme de ses oreilles ou sa barbe de cérémonie. Cependant, les comparaisons morphologiques et stylistiques révèlent leurs limites. La tête du sphinx, aujourd'hui étant trop endommagée, nez absent, yeux rappréciés, bouche et oreille abîmées. Donc aujourd'hui, déduire l'appartenance du sphinx à l'un de ces pharaons fait encore débat, même si les conclusions tendent pour Képhren. Il faudra donc attendre de trouver les réponses, sans doute dans les sables du désert. Après, il reste la question du sanctuaire ou de la salle secrète, car si le sphinx est le gardien du secret de l'Atlantide, on doit bien retrouver quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, en effet, il y a bien eu des travaux de ferrage menés pour pouvoir s'il existait une salle cachée. Mais bon, on n'a rien trouvé. C'est impossible to put to rest all these theories that some kind of a tunnel or chamber exists under the sphinx. All these new-age people, they used to fight, they say, give us one permission only, to drill in the left bow of the sphinx and to see if anything is hidden or not. We found nothing. And people can think that the myth of the sphinx will be finished by this drilling. But I always believe that the myth and the mystery of the sphinx will always continue. Il existe pourtant des ouvertures à l'arrière et sur les côtés du sphinx, mais on ne sait dire si elles sont volontaires ou faites par des pillards, car ces puits finissent en cul-de-sac. Cependant, ces derniers étaient déjà mentionnés au 15e siècle par des voyageurs, comme Guido Panchiroli. Et en ce qui concerne la soi-disant ouverture au sommet de la tête du sphinx, ben là, rien non plus, même si on sait que ce trou est relativement ancien, car il apparaissait déjà sur des vieilles gravures. On le voit une personne sortir de cette cavité. D'autres encore parlent de complot, car Zayawas a clairement déclaré qu'il n'y avait rien de particulier à trouver dans ces cavités. Mais ça n'a pas suffi à certains. D'autres préfèrent croire qu'il y a un complot. Car sur Internet, une info circule, laissant croire qu'ils auraient découvert un sarcophage dans une de ces cavités. Bien évidemment, cela est faux et absolument pas sourcé. Vous imaginez bien que si cela avait été vrai, Zayawas n'aurait pas hésité une seule seconde à s'attribuer à cette découverte. Et son nez, alors pourquoi il n'a pas de nez ? La légende voulait que le sphinx ait été détruit par un boulet de canon mal tiré des soldats de Bonaparte durant la campagne d'Égypte. Mais ça ne tient pas. Quand on connaît le travail effectué par Bonaparte pour répertorier toutes les manifestations artistiques d'Égypte, on se rend bien compte du caractère purement légendaire de ces affirmations. Les historiens ont longtemps considéré que les responsables de la mutilation du nez du sphinx étaient les mamelouks qui ont occupé l'Égypte pendant plusieurs siècles avant d'être battus par les troupes de Bonaparte. Des gravures datant d'avant la campagne d'Égypte montrent d'ailleurs le sphinx dépourvu de son nez, ce qui confirme que les mutilations ont bien précédé l'arrivée des soldats français. En 1980, l'historien allemand Ulrich Arman s'appuie sur plusieurs témoignages d'auteurs arabes du Moyen-Âge comme Rashidi et Ahmad el-Makrizi qui décrivaient le sphinx comme le talisman d'une île et qui favorisait les inondations. Il révèle que le visage du sphinx fut endommagé en 1378 par Mohamed Saïm el-Hadar. Je vais dire son nom qu'une fois. C'était un soufi iconoclaste qui voulait détruire ce qu'il considérait comme une idole païenne. De plus, à cette époque, les paysans égyptiens continuaient encore de vénérer le sphinx, lui demandant des offrandes pour favoriser leur récolte. Et ça, ça, ça l'a vachement énervé le Mohamed. Je peux vous dire qu'il l'avait dans le nez le sphinx. Donc c'est à la suite de ça que ce Mohamed se serait attaqué tout seul au nez ou aux oreilles du sphinx. Il a d'ailleurs été pendu pour vandalisme avant que sa dépouille ne soit brûlée par ces mêmes paysans égyptiens devant le sphinx. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir senti vénère ça Mohamed. Bon, voilà pour ce petit décryptage sur le sphinx. L'égypte n'est jamais épargnée lorsqu'il s'agit de faire parler de l'Atlantide ou de civilisations disparues. Je me demande d'ailleurs si un jour on va avoir de nouvelles théories ou si on va continuer à s'empêtrer dans ces vieilles théories des années 60. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me dire que ce que j'ai dit est complètement faux et qu'il faut que j'aille me faire soigner. On arrive bientôt à 17 000 abonnés. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir de voir cette communauté grandir. Abonnez-vous. Et puis pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent vous pouvez m'aider sur Tipeee. Ça me permet d'envisager des vidéos un peu plus poussées. Et d'ailleurs, je vais bientôt me déplacer un peu loin pour une interview donc à vos tips. Et faites-moi confiance cette vidéo va beaucoup vous plaire. Je vous dis à très très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501